Alors, bonjour tout le monde. On va commencer la présentation. Comme d'habitude, peut-être juste m'envoyer un petit mot pour voir si vous nous entendez. Bon, oui, donc on est parti. Alors, donc bonjour, je suis Suzanne Leroux, je suis conseillère ici à l'INSPQ et responsable du programme de formation. Donc, bienvenue pour ce deuxième webinaire. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés SPIN pour l'année 2019-2020. Alors, le but, c'est de vous présenter et expliquer les nouveautés du programme, puis démontrer les modifications apportées dans le portail. Donc, quelques petites informations ou petits rappels pour ceux qui sont habitués. C'est important de fermer le haut-parleur de votre ordinateur et idéalement de vous brancher sur la conférence téléphonique. Vous allez avoir une meilleure réception du son, à moins que vous ayez une bande passante au niveau de votre service Internet qui est très rapide. Il n'y a aucune possibilité d'intervention vocale. Donc, si vous avez des questions, juste nous les mettre dans le module chat, puis juste vous rappeler, bien à la fin, vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation. Ça vous permet aussi d'indiquer si vous voulez recevoir les crédits de formation. Pour ce qui est des crédits de formation, cette année, entre autres, c'est à la toute fin du programme au mois de décembre. Pour les gens qui vont, si vous vous êtes inscrits et que vous avez demandé les crédits de formation, on va vous faire parvenir un questionnaire où vous allez indiquer à quel webinaire vous avez participé. Et suite à la réception de ce formulaire-là, on va vous retourner le certificat selon les crédits auxquels vous avez droit. Donc, si on regarde aujourd'hui les deux personnes qui présentent le webinaire, c'est Daniel Moisard qui est microbiologiste-infectiologue à Rivière-du-Loup depuis 1998. Pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà puisque ce n'est pas sa première présentation et qu'elle avait déjà le dernier webinaire du mois de mars, elle avait présenté sur les réponses aux différentes mises en situation qu'on vous avait envoyées dans le début de l'année. Dr Moisard, elle se trouve être aussi membre de plusieurs comités dont le 5 et elle est présidente de SPIN. Et la deuxième personne qui va présenter, c'est Natacha Parisien, qui est conseillère scientifique à l'INSPQ, qui a une expérience variée en PCI et qui est répondante pour le programme SPIN. Donc, à vous la parole. Alors, bienvenue tout le monde. Donc, comme Suzanne l'a mentionné, on va vous parler des nouveautés SPIN. En fait, ce qui est nouveau depuis avril 2019. On n'a pas de conflit d'intérêt, ni moi, ni Natacha. Donc, ce qu'on va faire, on va voir vraiment les principaux changements, en fait, les protocoles, les changements généraux qui regroupent un petit peu tout. On va vous parler d'un questionnaire annuel et finalement, on va parler des différents changements dans les différentes surveillants. Donc, pour les protocoles de surveillance. Donc, tous les protocoles, tous les programmes ont été revus. On a essayé de tous les uniformiser, d'avoir tous les tableaux similaires, la façon de définir tous les cas dans les tableaux afin que ce soit plus facile pour vous de bien catégoriser les cas. On a fait des petites boîtes, là, je vais vous montrer ma prochaine diapo avec des précisions, avec une petite punaise, avec des exemples de cas. Des fois, c'est des exemples de vos questions quand vous appelez là au système SPIN que je prends en note. Donc, vous allez peut-être vous reconnaître dans les précisions. Des fois, c'est comment le saisir comme il faut aussi. Puis, vous allez voir là, tous les protocoles, ils ont été déposés. Le dernier a été déposé ce matin dans le portail SISPIN. Puis, ceux qui n'ont pas de compte SISPIN, surtout ça avec notre coste local, ce serait important d'avoir votre propre compte ou qu'un responsable par établissement ou par installation ait son compte SISPIN. Des fois, je parle à certaines personnes que vous n'êtes pas au courant des nouveautés. C'est notre façon à nous de communiquer avec vous par courriel. On envoie des courriels de groupe. Et si vous n'êtes pas dans ce portail-là, vous n'avez pas de compte, on ne peut pas vous informer des nouveautés. Puis, c'est là aussi que je vous informe, là, des fois, par exemple, le sondage. Il y a d'autres choses qu'on vous informe via ce courriel-là. J'ai mis le lien pour s'il y en a qui veulent se créer un compte ou si vous voulez que ce soit un responsable, là, qui va vous diffuser l'information. Puis, donc, c'est ça, j'ai mis le lien-là. Les protocoles vont aussi être sur le site Web de l'INSPQ, mais dans un deuxième temps, parce qu'ils doivent passer par le processus des com et tout ça. Donc, on vous les rend disponibles plus rapidement via le portail SISPIN. Juste des petites notes qu'il y avait des petites coquilles dans certains protocoles, là. Merci à ceux qui m'ont appelé. Donc, j'ai corrigé une petite chose en DACD puis une petite chose en BACTA et BACSA. Donc, vous pourrez aller revoir, là, si vous avez des petites coquilles de rien. Donc, je vous ai mis un petit peu en exemple, là, pour ceux qui sont moins familier avec SISPIN ou aller chercher notre documentation. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez à cette page-là. Il y a un onglet documentation. Puis, après ça, il y a dans la… chaque programme de surveillance a son onglet. Donc, j'ai mis l'exemple de Backtop. Vous voyez en bas protocole de surveillance. Donc, à chaque année, on va déposer les définitions des infections nosocomiales. Donc, c'est mis à jour chaque avril. Donc, c'est important de recycler vos vieilles affaires de l'année antérieure puis de prendre les nouvelles définitions. Il y a les définitions du NHSN qu'on met aussi et le protocole qui est mis aussi à jour le 1er avril. Donc, puis je vous ai mis aussi un petit divers, là. Dans le Backtop, il y a un fichier Excel qui liste toutes les contaminants, toutes les bactéries, les contaminants, les BBM puis les agents causant les infections urinaires. Donc, c'est un gros fichier Excel. Vous ne pouvez pas imprimer ça. Donc, si vous voulez savoir quand vous déclarez des bactéries mis, si c'est un contaminant ou non, je vous suggère vraiment d'aller voir ça. Dans le protocole, on ne lise pas tous les contaminants. Il y en a vraiment trop. Donc, ça, c'est la façon d'aller chercher l'information. Donc, ça, c'est un exemple qu'on a mis des protocoles de surveillance. Ça, c'est du DACD. Donc, on a vraiment mis ça par voie pour que ça soit plus clair. Puis, chaque section a les mêmes titres. Donc, par exemple, définition, vous allez retrouver dans chaque protocole une section de définition. Pour que ça soit plus simple pour vous, là, pour bien comprendre si votre cas répond vraiment à la définition. Ici, c'est un exemple. Je vous parlais qu'on mettait des punaises pour des précisions, des exemples. Donc, des fois, ici, dans ce cas-ci, on parle, c'est quand il y a une installation qui est plus impliquée. Donc, on vous donne un petit peu la définition de c'est quoi, quoi faire, puis un exemple. Dans d'autres punaises, on vous explique aussi comment faire la saisie dans SISPIN. On ne le fait pas pour un service local, parce que vous avez votre propre guide, là, qui est fourni par nos orthothèques, là, pour la saisie. Donc, ici, c'est un autre exemple de punaises. Là, on définit bien c'est quoi les cements ambulatoires. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc, vraiment, pour vous éclaircir dans ça si c'est inclus ou non. Catégorie d'attribution. Ça, dans le fond, c'est un changement qu'on a fait pour toutes les surveillances au complet. C'est qu'auparavant, on parlait de catégorie d'acquisition, dans le fond. Et souvent, les gens nous disent, bien, je le sais que ça n'a pas été acquis dans mon cas, dans mon hôpital, parce que c'est quelqu'un qui arrivait d'ailleurs, il était isolé, puis finalement, le salairement est devenu positif. Ça faisait quatre jours qu'il était hospitalisé. Donc, ce n'est pas chez nous. Je suis certaine que ça vient d'ailleurs. Mais pour faire la définition, étant donné qu'il faut qu'on soit vraiment comparable, il faut qu'on soit reproductif d'un an à l'autre, il faut vraiment avoir des définitions qui sont très précises. Et des fois, les gens, en voyant acquisitions, ça les tonnait un petit peu. Donc, pour un peu changer, pour voir un peu autrement, c'est qu'on a les catégories d'attribution. Dans le fond, c'est l'attribution qu'on donne selon la surveillance. Selon la définition, bon, si on prend des ACD, à partir de trois jours, c'est une catégorie 1A. Donc, c'est vraiment l'attribution qu'on fait selon la surveillance. Par contre, on a gardé le terme « acquisition » quand on parle de la souche. Ça, c'est les catégories d'attribution que vous connaissez, 1A, 1B, 1C, 1D, les 2, 3, 4. Ça, c'est vraiment nos définitions pour ce qui est de la surveillance. Et comme je mentionnais, pour ce qui est de la souche, là, on vous demande quand c'est, entre autres, comme les BGNPC, par exemple, on veut savoir où vous pensez que la souche a été acquise. À ce moment-là, c'est vraiment origine d'acquisition. C'est avec votre enquête, où vous pensez que le patient l'a acquis. Et non selon des définitions comme telles, que nous, on donne selon les délais et tout ça. Ça, c'est vraiment selon votre enquête. Et on a les catégories d'attribution maintenant pour quand on parle de la surveillance en général. Les infobulles, on va faire un travail cette année afin de, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les infobulles, c'est les petits points d'interrogation. Quand vous cliquez dessus, vous avez une définition. On s'est rendu compte que, bien, souvent, il y avait des infobulles qui avaient des erreurs, qu'on a omis de mettre à jour. Donc, on va essayer de les uniformiser cette année pour plutôt vous référer au protocole. Dans le fond, la vérité dans le protocole. Dans le fond, il faut avoir des coquets. Ça fait qu'on va vous référer, par exemple, section 4, catégorie d'attribution, protocole des RCD. Ça fait que vous n'allez pas vous y référer. Pour aller toujours se référer au protocole, c'est comme un bon réflexe à prendre. Pour les catégories 1C, dans les protocoles, on l'avait mentionné, c'était un peu comme des exemples, mais ce n'était pas clair si c'était vraiment des exemples ou si c'était vraiment toutes les catégories qui étaient inscrits. Entre autres, il y a l'endoscopie qui n'était pas mentionnée. Il y en a qui l'incluaient d'emblée, il y en a qui disaient, bien non, parce que ce n'est pas écrit, il n'est pas mentionné. Donc, on a vraiment séparé, on a vraiment fait la liste de tout ce qui est inclus et qu'est-ce qui est exclu. Donc, l'endoscopie, c'est vraiment inclus. Donc, ça va être plus facile de voir qu'est-ce qu'on met ou qu'est-ce qu'on ne met pas. Ça fait qu'on a vraiment, c'est plus précis. Questionnaire annuel, on vous a envoyé un courriel il y a quelques semaines pour mettre à jour tous nos paramètres, le nombre de liens en hémodialyse, les civières et tout. Donc, on vous a envoyé ça, je crois, ça fait un mois. Je vous ai mis l'exemple du questionnaire. Le questionnaire est dû pour aujourd'hui pour ceux et celles qui ne l'auraient pas complété. Je vous ai mis le lien pour ceux qui ont oublié. Puis, dans le courriel, on vous avait mis un PDF pour vous préparer à répondre au questionnaire en ligne. Donc, c'est important de répondre en ligne, pas de m'envoyer le questionnaire rempli à la mitaine parce que c'est tout comptabilisé dans ce questionnaire-là ici. Donc, c'est important. Puis, on va pouvoir mettre à jour tous les paramètres de chaque installation. Il y a des données qu'on a déjà via le système du mita, mais il y a d'autres données qu'on n'a pas. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le questionnaire annuel. On va répéter à chaque année. Entre autres, le questionnaire va servir. C'est qu'on est en train de regarder pour utiliser ce qu'on appelle le SIA. C'est un ratio standardisé pour voir si le taux d'infection dans un centre donné, selon ce qui est attendu ou s'il est au-dessus ou en bas. Dans le fond, pour calculer ça, ça prend des caractéristiques. On va l'essayer cette année, en fait, pour les données de cette année, donc dans le rapport de l'année prochaine, pour le clostridium difficile. On va voir un petit peu. Donc, on va être capable de vous dire, bien, dans telle installation, vous auriez dû avoir le taux attendu, ces quatre cas. En avez-vous eu plus ou moins? Mais pour ça, ça prend vraiment un paquet de renseignements qu'on n'avait pas déjà, qu'on n'est pas capable de trouver nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait ce questionnaire-là. Pour les changements dans Bacto, dans le fond, la surveillance des bactéries est mis. Il y a un changement qui a été fait. C'est qu'avant, quand on vous demandait de préciser, ça allait dans changer une boîte commentaire, mais les boîtes, c'était un peu toutes regroupées ensemble. Ça l'a bloqué un instant. On va essayer de revenir. Je ne sais pas. Ça recommence. Ça recommence. Je pense que les comms sont en train… Non, allez, je vais partir. Non, je ne veux pas juste voir. Je ne vous dis pas. Ah, le 31 avril. Oui, j'ai peut-être dit le 31 avril, le questionnaire. Non, ça n'existe pas. C'est le 30 avril aujourd'hui. Je vais se tromper avec Mars. C'est bon, c'est bon. Peut-être des fois, c'est peut-être là, oui. Donc, je pense qu'on va pouvoir continuer, même si la webcam ne fonctionne pas. Bon, c'est très bon. Bon. Ça fait que vous nous entendez, on va continuer. Voyez-vous les diapositives? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Oui. Oui, parce que moi, je les vois. OK. Bon. Parfait. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que dans Bacto, habituellement, les commentaires s'étaient mis tous dans une même boîte, mais ça devenait mêlant de savoir qu'est-ce qui était quoi. Maintenant, il va y avoir vraiment une boîte. Quand on va vous demander de préciser, il va y avoir une boîte tout de suite à côté, vraiment, si vous avez à préciser, mettons, une procédure, autre, bien, pour écrire la procédure, ça va être des boîtes qui vont être directement à côté. Je rajouterais peut-être la grosse boîte commentaire en bas dans les cistines. Souvent, c'est des choses, on les lit tous, tous, tous vos commentaires. Je vous dirais que c'était utilisé avec parcimonie. C'est vraiment pour amener des précisions qui ne sont pas rentrées dans la fiche d'infection. Des fois, je vois des paragraphes, « a été hospitalisé, a eu une bactérimie », mais c'est sûr, vous me faites une fiche de bactérimie, c'est sûr qu'il est hospitalisé, je le vois. C'est vraiment pour préciser des choses. Ce n'est pas pour faire un historique complet, qu'il y a eu un scan, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Des fois, je vous le dis, c'est vraiment des paragraphes. C'est vraiment tenter utiliser la boîte de commentaires pour préciser des choses que vous n'êtes pas capable de déjà rentrer dans la fiche. Je le vois qu'il y a une analyse culture au même germe. Vous pouvez le rentrer. Je vais juste faire attention à ça pour la grosse boîte commentaire en bas de la page. Autre changement, en fait, ce n'est pas un gros changement, c'est que dans les brides barrières muqueuses, on avait soit des bactéries de la flore intestinale ou du streptoviridans, deux hémocultures à streptoviridans. En fait, il y a une bactérie qui a été rajoutée qui est le rhodia. Donc, ce n'est pas un gros changement, mais dans le fond, vous pouvez l'ajouter. Pour l'instant, il y a les changements sur le système, ce n'est pas vraiment fait, mais dans le fond, si vous en avez, vous pouvez les rentrer comme des BM. Je vais juste m'appeler si vous avez un rhodia, parce que le système va sûrement le refuser. En tout cas, appelez-moi et on regardera, on va le faire différemment. Parce que ce changement-là, quand on apporte des changements dans les systèmes, on les dépose au mois d'octobre pour le mois d'arrile l'an prochain. Donc, un peu de changement. Je vais l'an prochain, mais pour l'instant, le système n'est pas encore fait, mais si vous en avez, vous pouvez m'appeler notre achat. Autre changement, c'est que dans l'antifongigramme, entre autres, pour le triconazole, qui arrive pour certaines bactéries aussi, mais il y a des fois que c'est des SDD au lieu d'être intermédiaires résistantes, tout ça, puis il n'y avait pas d'endroit pour l'indiquer. Donc, on l'a mis à la place du intermédiaire. Dans le fond, que ce soit SDD ou intermédiaire, vous allez pouvoir cocher. Donc, ça, c'est un changement. En fait, le SDD, c'est quand c'est dose dépendant, on ajuste selon la dose. Plus la dose est élevée, quand on a des doses plus élevées, ça peut être utilisé, mais dans les doses plus faibles, ça ne sera pas adéquat. Des fois, on voit ça sur les rapports, donc si vous l'avez, vous allez pouvoir l'inscrire. Pour les ERV, en fait, quand c'est une bactérie émise, il était possible avant de rentrer antérocote résistant à la vancomycine, mais quand c'est des cas de bactérie émise, on veut avoir vraiment le genre et l'espèce. Quand vous marquiez antérocote résistant à la vancomycine, on ne pouvait pas savoir quelle espèce c'était. Donc là, ça va être obligatoire de rentrer vraiment à l'espèce, si c'est un fécalus ou si c'est un fétium. Pour l'ERV, ça, vous allez pouvoir, quand vous avez la surveillance de l'ERV, vous pouvez le rentrer, mais pas dans les cas de bactérie émise. Pour les cultures d'urine, lorsque c'est d'origine urinaire, en fait, on a, c'est, c'est, le changement a été, ça a été changé de place dans le fond dans le système. Il faut que vous entriez dans la bactérie émise secondaire à infection urinaire symptomatique. Il faut que vous alliez obligatoirement cocher, il faut que vous rentriez la culture d'urine qui est complémentaire et l'hémoculture. Donc, il faut vraiment que les trois, il faut que ça soit rentré vraiment tout au complet, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour la secondaire à infection urinaire symptomatique ou asymptomatique, si vous regardez dans vos définitions d'infection de nosocomial, c'est vraiment le critère pour dire que c'est une bactérie secondaire à une infection urinaire. Donc, vous n'avez pas le choix d'avoir ça pour dire que c'est une bactérie secondaire à une infection urinaire. Pour les procédures d'installation de cathéter, en fait, c'est une petite coquille qu'il y avait. C'est que toutes les procédures, c'est 7 jours, mais quand on parle d'une installation de cathéter, c'est 2 jours. Dans le système, c'était encore 7 jours, ça fait qu'on a refait le changement. Quand c'est des cathéter, c'est vraiment dans les deux premières journées qu'on parle de procédures. Après ça, c'est sur cathéter, ça devient une bactérie, mettons, primaire sur cathéter. Pour l'antibiogramme, en fait, on avait mis des antibiogrammes obligatoires pour tout ce qui est des antérobactéries. Par contre, on a réalisé par après les salmonelles et les chiguelles. Ce ne sont pas des antibiotiques qui sont sortis d'emblée parce que ceux-là, on en fait, il y a juste 3 antibiotiques. Donc, on a réajusté pour pas que ce soit obligatoire pour les salmonelles et les chiguelles. Les changements en ERV. C'est toi, ça. Non. Donc, vous allez voir dans le protocole, avant, antérieurement, ce n'était pas vraiment séparé colonisation et infection. Il y avait juste une petite note de bottage. Daniel et moi, on a vraiment travaillé à vraiment séparer. Donc, vous avez vraiment une section déclaration périodique des nouveaux porteurs. Donc, coloniser infecté nouveau porteur. Puis, déclaration périodique cas par cas des infections. Puis, vous allez voir, les catégorisations sont vraiment mieux expliquées. Je vous invite à aller voir dans le protocole, c'est la section 5.3, 5.3.1, toutes les catégories pour bien comprendre la catégorisation. Donc, on a une petite question. Oui, c'est normal. Vous ne voyez pas la connexion comme perdue, mais vous voyez les diapos, puis vous nous entendez. Donc, c'est ça qui compte. Oui, c'est que si on met les deux au niveau de la bande passante, ça crée une surcharge et c'est pour ça que ça l'a coupé tantôt. Alors, donc, à la fin, on ne mettra pas nos visages. Changement BGNPC, vous allez voir que dans les facteurs de risque, on a précisé des fois les soins de santé à l'extérieur du Canada. On a fait des changements, puis dans le protocole, on a vraiment défini. Parce que souvent, quand vous rentriez des fiches de BGNPC, vous avez des messages d'erreur dans les covariables. Donc, si c'est une colonisation, quoi choisir, une infection. Puis après ça, vous allez choisir un autre variable parmi les quatre qui sont obligatoires. Ça fait que je vous invite à consulter le protocole BGNPC. Ça va vraiment bien vous détailler le choix de variables possibles et les variables qui sont obligatoires. En fait, c'est qu'il y en a certaines aussi qu'on s'est aperçus. On demandait hors Québec et au Canada. Mais dans le fond, hors Québec et au Canada, les deux étaient bons. On voulait avoir des catégories qui sont exclusives. C'est pour ça que ça a tout été revu. C'est beaucoup plus clair aussi. Donc, les changements pour DACD. En fait, il y a eu un gros changement pour la catégorie 3. Pour celles qui vont à la IPI, Christophe Garing va présenter sur l'étude qu'il a effectuée. En fait, c'est qu'on s'est aperçu que les catégories 3, dans le fond, qui sont d'origine communautaire, avaient augmenté avec les années. On a eu une bonne diminution pour ce qui est des nosocomniaux, mais les catégories 3 augmentaient tranquillement et on voulait savoir un peu pourquoi. Dans son étude, il y a une chose qui est ressortie, c'est que nous, dans le fond, dans la définition, quand les gens font un CDIF plus que 4 semaines après avoir été hospitalisé, ça devient un communautaire. Mais on a réalisé qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été hospitalisées, c'est juste que ce n'était pas dans les 4 semaines, c'était dans le fond, dans les semaines après ou dans l'année. Et pour pouvoir préciser, dans le fond, pour voir si ces gens-là, parce que ce n'est pas parce qu'ils font à 6 semaines que ce n'est pas relié du tout au centre hospitalier, donc c'est peut-être qu'il y en a qu'on pourrait prévenir dans celles qui sont dans les communautaires. Donc, on a vraiment divisé en trois catégories. Il y a la catégorie 1A qui est, dans le fond, 3A, excusez-moi. La catégorie 3A, c'est, dans le fond, quand on dépasse 4 semaines, mais à l'intérieur de 12 semaines. On a une nouvelle catégorie qui est 3B, où c'est plus que 12 semaines, mais en bas de 52 semaines. Dans le fond, dans l'année, mais dépassé 12 semaines. Et finalement, le 3C, quand ça fait plus qu'un an ou quelqu'un qui n'a pas été hospitalisé du tout. Ça fait qu'on a vraiment trois catégories différentes. Et dans le fond, c'est des anciens catégories 3. Si on prend le total, ça va être nos anciens catégories 3, mais on va les diviser. Ça va nous permettre de savoir si les gens ont été hospitalisés. Puis, hospitalisés, peu importe, hospitalisés où, c'est pas dans votre installation, comparativement aux autres catégories. Donc, juste portez attention, c'est que peu importe l'installation qui a été hospitalisée. S'il est hospitalisé chez vous pour son C10, mais qui a été hospitalisé dans un autre établissement, installation, c'est vous qui le déclarez quand même. Contrairement au 1B ou quand c'est dans les quatre semaines, si c'est dans une autre hospitalisation, on va appeler l'autre centre pour que l'autre centre se le déclare 1B. Dans ce cas-ci, vraiment, c'est vous qui l'indiquez. Quand vous découvrez un C10, vous n'appelez pas le centre où il avait été hospitalisé. C'est vraiment, dans le fond, vous pourrez regarder ce qui avait été hospitalisé, puis vous l'indiquez dans la catégorie adéquate. Pour la question, c'était… Interf. Interf, oui. Pour ce qui est des catégories 1B, il y a eu un changement, surtout pour ce qui est des centres de réadaptation. Auparavant, quand on parlait des catégories 1B, dans le fond, c'est ceux qui surviennent dans les quatre semaines après. Sauf que quand les patients étaient transférés dans un centre de réadaptation, ceux qui participaient à la surveillance, dans le fond, quand les gens étaient hospitalisés, ça faisait plus que trois jours qu'ils étaient hospitalisés. Les centres de réadaptation seraient déclarés comme un A. Donc, le centre hospitalier d'où provenait le patient n'avait pas la catégorie 1B. Donc, ça créait des différences pour les centres qui réfèrent beaucoup à un centre de réadaptation et ceux qui ne réfèrent pas. Donc, pour que ce soit égal à tout le monde, dans le fond, quand les gens vont être transférés dans des centres de réadaptation, si ça survient, même si ça fait plus que trois jours que la personne est dans un centre de réadaptation, comme le risque est plus important dans les soins aigus que dans les centres de réadaptation, ça va rester une catégorie 1B. Donc, dans les quatre semaines après, si ça survient dans le centre de réadaptation, le centre de réadaptation va rappeler à l'hôpital d'où provient le patient, où le patient a été hospitalisé, et ce centre-là va se le déclarer 1B. Merci. Merci de passer à la question. Oui. J'ai une petite coquille. Je vais peut-être vous lire la question. On va pouvoir activer un cas de DACD hospitalisé dans l'installation A. Au jour 2, diagnostique et test de DACD positif. Toutefois, il a été hospitalisé dans l'installation B il y a quatre mois. Comment catégoriser ce cas? Il y a une petite coquille dans le D, je vais vous le dire. Réponse A, catégorie 3A, cas déclaré par l'installation A. B, catégorie 3A encore, mais le cas est déclaré par l'installation B. C, catégorie 3B, le cas est déclaré par l'installation A. D, catégorie 3B, le cas est déclaré par l'installation B. Désolée, je vais faire une petite coquille. Ou E, catégorie 3B, le cas est déclaré par les deux installations. Donc, on va essayer d'activer la question. Ah, elle est là. Ça fait que vous pouvez voter. Alors, donc, si on regarde la majorité des gens, on choisit 3B, installation A. À vous la réponse. C'est la bonne réponse. Donc, vu que ça fait quatre mois, la catégorie 3A, c'est entre quatre à douze semaines. Donc, jusqu'à trois mois. Donc, c'est vraiment le 3B. Puis, c'est vraiment l'installation A qui va déclarer le cas, parce que le cas de CD est hospitalisé à l'installation A. Donc, ce n'est pas l'installation A qui a été hospite. C'est vraiment l'installation A où est le cas. On pourrait peut-être répondre. Oui, il y a quelqu'un qui a marqué qu'il y a aussi des éclosions en centre de réadaptation. En fait, je ne l'ai pas mentionné, mais pour ce qui est des centres de réadaptation, les gens qui faisaient la surveillance, dans le fond, ces gens-là ont été avisés directement. C'est qu'eux vont continuer à les rentrer, eux, comme des 1A aussi. Ils vont pouvoir faire leur surveillance à eux. C'est juste que pour la surveillance, de toute façon, quand on fait les rapports, tout ça, c'est les soins aigus. Donc, les gens vont avoir leur catégorie 1B pour ce qui est des soins aigus, mais les centres de réadaptation qui participent à la surveillance vont avoir quand même leurs données. C'est l'exception où on va avoir vraiment une déclaration qui va être faite deux fois par les centres de soins aigus qui vont le déclarer 1B, mais les centres de réadaptation, eux, vont le déclarer comme 1A finalement. Une autre question, si les CHSLD vont déclarer aussi, vont un jour compléter leurs informations dans le système, les CHSLD. Pour l'instant, non, pas vraiment, parce que la surveillance, présentement, c'est vraiment les soins aigus qui sont visés. Pour l'instant, ce ne sera pas développé. Il y avait quelqu'un qui avait remis de quoi par rapport à la réadaptation. Oui. Si un cas est transféré en réadaptation, mais développe un CEDIS après six semaines, qui va le déclarer? En fait, là, ce ne sera pas, dans le fond, là, à ce moment-là, ce ne sera pas un B. Il faudrait le mettre dans deux. Dans le fond, c'est dans un centre qui est non déclarant. Donc, s'il revient chez vous, qui est assisté de son CEDIS et qui est en réadaptation, sinon, c'est une catégorie de deux. C'est juste que le risque est beaucoup plus élevé quand les gens sont hospitalisés en soins aigus. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, en premier, c'est les soins aigus. Après ça, ils réadaptent les CHSLD et tout ça. C'est pour ça que quand c'est dans les quatre semaines, on le déclare un B pour les soins aigus. Mais quand ça dépasse quatre semaines, bien là, s'il est dans un autre établissement, un CHSLD, ou s'il est dans un centre de réadaptation, à ce moment-là, on le déclare vraiment en catégorie 2. Autre petit changement pour les DACD, il est un semie en boucle qui est obligatoire dans les complications. De plus en plus, c'est effectué au lieu de faire des colectomies. Donc, ça a été ajouté et ça va être obligatoire de les rentrer. Pour la surveillance des nouveaux porteurs de fermes, en fait, c'est une nouvelle surveillance. On vous avait déjà fourni, sur SPC, vous aviez accès au protocole qui avait été rédigé en 2013. C'est un protocole qui avait été fait parce qu'on pensait commencer la surveillance. Ça n'avait jamais été commencé, finalement, parce que la priorité avait été mise plus sur le DGMPC et c'est le DGMPC qui était commencé. Mais les gens étaient intéressés beaucoup à faire la surveillance. On avait mis le protocole disponible et on avait fait un sondage l'an dernier pour voir si les gens faisaient de la surveillance des nouveaux porteurs et combien ils seraient intéressés à participer, si le SSPIN le ferait, si les gens seraient intéressés à participer. Et il y a beaucoup de gens, la majorité le font déjà, et la majorité aurait aimé que ce soit sur SSPIN. Donc, on l'a développé dans le SSPIN, vous pouvez entrer vos données. Par contre, au niveau de la surveillance, c'est vraiment le ministère qui va décider qu'est-ce qu'on devrait surveiller ou non. Pour l'instant, on n'a pas eu l'autorisation, tout ça, du ministère. Donc, pour l'instant, ça ne sera pas développé à l'infocentre et il n'y aura pas de rapport de surveillance. Les données, vous pouvez les entrer, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire, mais si vous les entrez, si on a l'accord du ministère, dans le fond, ça va être développé à l'infocentre et on va faire des rapports de surveillance aussi. Mais pour l'instant, c'est vraiment si ça vous tente de rentrer vos données. Comme je vous dis, c'est sûr que si on a le OK du ministère, ça va être développé à l'infocentre et vous allez avoir vos rapports de surveillance, un peu comme les autres surveillants. Une autre question. On déclare catégorie 2, même si le centre de réadaptation est un centre d'éclairs. Oui, parce que… Pas un vrai centre d'éclairs. Oui, c'est ça. Les centres de réadaptation, même s'ils rentrent leurs données dans l'infocentre, ce ne sera plus des centres d'éclairs. Ils vont être considérés, dans le fond, un peu à part. On ne les traitera plus leurs données à l'intérieur ici. On ne les regardera pas. On ne regardera pas leurs taux. Ils ne sont pas inclus dans les rapports de surveillance. C'est juste qu'on leur laisse la possibilité de rentrer. C'est comme un logiciel d'entrée de données, si vous voulez, pour eux, vu qu'ils étaient habitués comme ça. Mais ces données-là ne seront pas analysées par nous, ni regardées. Ça fait que c'est un centre, à nos yeux, non déclarant. Pour la surveillance SARM, en fait, c'est une surveillance qui est en données agrégées. On va déclarer le nombre de cas qui vont avoir été détectés par dépistage ou par spécimen clinique. Et comme dénominateur, on va avoir le nombre d'admissions au jour présent et le nombre de dépistage. En fait, c'est calqué sur celui que vous avez pour l'ERV. C'est fait exactement de la même façon. Donc, vous avez un exemple ici, dans le fond, comment les rentrer. Ceux qui veulent participer, il faut que vous rentriez obligatoirement les 1A, 1B. Les autres, c'est optionnel. Vous pouvez les rentrer si vous voulez. Dans le fond, ça vous donne vos données. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. C'est vraiment les 1A, 1B qui vont être obligatoires. Mais comme je vous dis, c'est vraiment optionnel, cette surveillance-là. Si ça vous tente de les rentrer. Éventuellement, si on a l'autorisation, on pourra les mettre comme un vrai programme de surveillance. Je vais peut-être faire la dernière question. Puis, après ça, répondre à toutes vos questions, si vous voulez les écrire. La dernière question, à quelle version… Un petit peu une question drôle. À quelle version de document je dois me fier pour la surveillance? Les protocoles de définition d'infection nosocomiale. A, celui de l'année antérieure qui est toujours valide. B, celui que ma collègue m'a donné il y a 5 ans. C, pour l'année en cours, celui mis à jour en septembre. D, pour l'année en cours, celui mis à jour en avril. Ou, E, je me fier uniquement à mon jugement et non au document. Donc, encore la même chose. Je ne sais pas si… Ah, oui. Ok. C'est quelqu'un technique qui a déplacé la question. Allez-y pour voter. Alors, donc, je pense que les gens disent qu'ils vont prendre la mise à jour. C'est ça. Donc, c'est toujours mis à jour en avril. Comme je vous disais, on vient de les déposer. En septembre, on ne fait pas de mise à jour. C'est vraiment en avril parce que le NHSN fait ses mises à jour en janvier. Donc, le temps que c'est discuté au système central, qu'on corrige nos protocoles et tout, on met ça à jour pour avril. Celui de l'année antérieure n'est pas toujours valide parce que des fois, il y a des changements. Celui que votre collègue vous a donné il y a cinq ans, c'est sûr qu'il est plus valide. Vous pouvez recycler tous vos anciens protocoles définition d'infection nosocomiales. Puis, votre jugement, je vous dirais, pas qu'il n'est pas bon, mais si on veut se comparer, il faut vraiment se fier aux définitions qui sont mises dans les protocoles et non à votre jugement. Donc, il faut vraiment se fier aux documents. Donc, c'est ça. Donc, on peut peut-être répondre à vos questions. Tu voulais-tu remettre la caméra? Ça va avec le service technique parce que là, je ne vois plus du tout la caméra. S'ils peuvent remettre la caméra vu qu'on n'a plus maintenant de diapos. On va voir si vous allez pouvoir le voir. Oui, ça sent bien. Peut-être toi, je vais juste aller faire démarrer avec ta choc. Oui. Merci. Alors, donc, pour les gens qui voulaient nous voir, nous voici. Alors, on va passer maintenant à vos questions. Donc, par rapport à la présentation, par rapport aux nouveautés. Merci. Merci. Donc, on a quand même là une vingtaine de minutes disponibles. Donc, je pense qu'on a les deux personnes expertes pour vous répondre. Alors, gênez-vous pas pour poser vos questions. Alors, on était rendus. Pour le DACD, s'il faut être hospitalisé pour une catégorie 2, oui. Pour le DACD, c'est toujours les cas hospitalisés. Quelqu'un qui est en externe, on les… quand on trouve quelqu'un qui est en externe qui n'est pas hospitalisé, on ne le déclare pas. Sauf pour le 1B. Sauf pour le 1B. Oui, 1B. On peut toujours qu'il soit hospitalisé. Donc, s'il est le cas qu'on avait en centre de Réadapt, il y a une DACD, ça fait six semaines. S'il reste en Réadapt et il ne revient pas à votre hôpital pour une hospitalisation, vous n'avez pas à le déclarer. Si on rentre les données au portail, devions-nous remplir les fiches pour les infections? OK. Donc, toutes les infections à ERV et toutes les infections à BGNPC doivent avoir une fiche d'infection pour ces cas-là. Toutes, toutes, toutes les cas. Les nouveaux porteurs de… il y a une fiche pour les ERV, nouveau porteur d'ERV qui va comprendre les colonisations chez le nouveau porteur et les infections chez un nouveau porteur. Donc, si votre cas a une infection ERV qui n'était pas comme ERV, vous devez le rentrer comme un nouveau porteur d'infection et une fiche d'infection. Puis, vous allez voir dans le protocole ERV, je pense qu'on avait bien détaillé ça, comment rentrer un cas comme ça. Oui. À quand le nouveau protocole SARM et la décolonisation changent selon les milieux? Ça, ça… Probablement, c'est plus les lignes directrices. Ça, c'est plus au 5 qui fait les lignes directrices. Ça devrait être vu, mais je ne pourrais pas vous dire quand. On n'avait pas de date d'arrêter. Ça fait parmi les… c'est parmi les travaux dans les… sur le plan de travail, si on veut, de la révision, là, du protocole SARM, mais ce n'est pas dans les prochains mois, là, que vous allez avoir à ce niveau-là. Il faut vraiment refaire toute une revue de littérature à ce niveau-là, effectivement, parce qu'il y a différents écrits par rapport aux décolonisations et tout ça. Donc, le programme de surveillance n'a pas de rapport, si on veut, avec nos… les mesures d'isolement, les précoces actionnelles, les dépistages et tout ça. Donc, c'est deux choses différentes. Est-ce que la surveillance ERV colonisation est obligatoire? Car sur le site, on parle de surveillance d'infection. En fait, le titre des surveillances, c'est selon l'indicateur principal. Pour l'ERV, l'indicateur principal qu'on surveille, c'est les infections, mais dans la surveillance, on fait la surveillance des colonisations aussi. Donc, tout est obligatoire. Chaque surveillance, dans le fond, à part celle comme le SARM qui est optionnel, les autres, c'est vraiment obligatoire de tout remplir. Ça fait qu'il n'y a pas colonisation optionnelle, puis infection obligatoire, c'est vraiment tout obligatoire. Puis, il y a une petite précision. Dans le fond, c'était pour le SARM. Si on rentre des données au portail pour les nouveaux porteurs de SARM, devrions-nous remplir les fiches pour les infections? Les nouveaux porteurs de SARM, c'est optionnel. Les fiches d'infection pour le SARM, les seules qui sont obligatoires, c'est les bactérienies. Donc, on a vraiment une distinction. Dans le protocole de SARM, vous allez voir, il y a une section qui est vraiment le nouveau porteur de SARM. Il n'y a pas une section infection à SARM comme l'ERV. C'est peut-être la petite différence qu'il y a entre les nouveaux porteurs de SARM, les nouveaux porteurs de SARM et les surveillances de ERV. Une autre question est aussi sur le SARM. Pour les nouveaux cas de SARM, catégorie 1B. C'est de mémoire un an? Oui. Quand c'est décolonisation, oui, il faut qu'il y ait test, c'est le dit, dans la dernière année, dans un centre. Comme l'ERV, c'est la même chose, puis le BGNPC aussi. C'est différent des ACD, là, qu'il y avait des semaines. Non, mais pour les nouveaux SARM, nouveau ERV et nouveau BGNPC, c'est un an. Pouvez-vous nous parler de la saisie des jours présents et admissions? Si j'ai bien compris, les jours présents ne sont pas les mêmes pour toutes les surveillances. Effectivement, il y a une distinction. La façon qu'assistine est faite, c'est que vous rentrez le total de vos admissions aux jours présents. Après ça, en psychiatrie, si vous avez une unité de soins de longue durée, parmi vos unités de courte durée, vous rentrez cela. Et ça va se calculer automatiquement pour les programmes de surveillance, là. Donc, vous allez voir, il y a des champs obligatoires, mais après ça, c'est des calculs automatiques. On a fait un tableau récemment, là, pour vraiment saisir qu'est-ce qui est inclus, exclu dans les jours présents, les admissions. Je vais pouvoir l'ajouter dans la section documentation. Je vais me prendre une petite note pour que vous compreniez. Mais si vous rentrez comme il faut les champs obligatoires dans les jours présents, admissions, les calculs se font automatiquement. Faut-il entrer des tests de dépistage effectués en externe en vue d'une préadmission? Non, c'est les tests de dépistage qui sont faits à l'admission et sous un cours d'hospitalisation. On n'incrit pas les tests qui sont faits en externe. On a perdu des fois ces questions de bande passante selon les gens et qui sont. La personne, c'est ça, est revenue en disant comme elle nous avait perdu, c'est obligatoire de faire la surveillance ERV. Oui, toute la surveillance ERV est obligatoire. Oui, c'est ça. En fait, je vais leur mentionner, c'est que le titre de la surveillance, c'est infections ERV. Mais le titre de chaque surveillance, c'est selon l'indicateur principal. Puis l'indicateur principal qu'on surveille dans l'ERV, c'est les infections. Mais toute la surveillance est obligatoire, autant les colonisations que les infections. Fait qu'il faut tout entrer. La seule chose qui est optionnelle, c'est les nouveaux porteurs de sable qui commencent cette année. Mais toutes les autres surveillances sont obligatoires et tout au complet. La prochaine, c'est qu'est-ce qui doit être inclus dans le total des jours présents. Tout de suite après la formation, je vais aller déposer le tableau parce que de vous expliquer pour chaque travailleur de surveillance, c'est un peu complet. Mais vous allez voir, c'est tout bien énuméré, qu'est-ce qui est inclus dans le total. Puis si vous avez des questions après avoir vu ce tableau-là, bien je vous invite à appeler l'Officacité municipale. Dans la surveillance, il est mentionné des fichages. Puis cela varie d'un établissement à l'autre. Il y a un biais. On sait que c'est un biais. Surtout que les lignes directrices vont être revues. Peut-être qu'on va en reparler. Mais on sait que c'est un biais. Mais en fait, les centres le font d'une certaine façon. Puis eux vont le faire de la même façon d'un année à l'autre. Ça fait que les centres vont pouvoir se comparer d'un année à l'autre, voire par rapport à eux-mêmes. Par rapport à un centre à l'autre, c'est sûr qu'il peut y avoir des différences. Mais les différences vont être pareilles d'un année à l'autre aussi. Ça fait que ça, on va pouvoir le voir. Mais c'est certain qu'il y a un biais, mais on n'avait comme pas le choix de le mettre comme ça parce que c'est trop différent d'un établissement à l'autre. Puis c'est pas vraiment au groupe de surveillance de décider de qu'est-ce qui devrait être fait, tout ça. C'est pour ça qu'on l'a mis comme ça. Puis sur les gens, dans le fond, eux, ils ont leur protocole qui devrait rester le même. Si jamais ils changent, ils vont savoir que ça peut changer un petit peu leur taux. L'autre question, c'est par rapport à la diapo 9. Je ne sais pas si je suis... Pour les soins ambulatoires, qu'entendez-vous exactement par n'ayant pas reçu de soins? Il est parfois difficile de trancher. Souvent, ce qu'on va mentionner, c'est si quelqu'un a été obligé d'avoir un soluté, s'il a été couché sur une civière, ça, c'est ce qu'on appelle un peu des soins. Quand on dit qu'il n'a pas reçu de soins, c'est, mettons, quelqu'un qui va voir son chirurgien, mais c'est un examen de routine que le médecin va lui parler, il va l'examiner, mais il ne fait rien, il ne fait aucune technique, il n'y a pas rien du tout. C'est un peu par ça qu'on entend qu'il n'a pas eu de soins comme tel. S'il va voir le chirurgien et qu'il fait une colonoscopie, il y a eu un soluté, il est installé sur civière, il y a eu des manipulations, tout ça. Ça, dans ce temps-là, c'est ça qu'on va appeler plus des soins. C'est pour ça qu'on a spécifié un petit peu plus, parce qu'on trouvait ça un peu ambigu. Il y a un tableau qui est vraiment plus facile à comprendre, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu. Mais quand il n'a pas reçu de soins, c'est juste une visite, dans le fond, sans avoir de soins particuliers. La prochaine question, le tableau de jour présent sera sur le site SISPIN. Oui, c'est ça, je vais aller le déposer après la formation, sûrement dans la documentation. Puis, vu que c'est comme un tableau qui est bon pour toutes les surveillances, peut-être que j'irai le déposer dans la SISPIN. Je pourrais peut-être vous l'envoyer au groupe, parce que c'est quand même… On pourra le mettre peut-être dans chaque surveillance. Dans chaque surveillance, oui. En fait, c'est un tableau résumé qu'on a fait, parce que ça vient maintenant qu'est-ce qui est inclus, les unités inclus, pas inclus. Ça fait que là, on a fait vraiment dans les numérateurs, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu, puis dans les dénominateurs inclus, exclu. Les dénominateurs, c'est sûr que la majorité du temps, comme le mentionnait Natacha, vous rentrez les jours présents, puis vous rentrez la psychiatrie, vous rentrez la Néonat, etc. Puis, le calcul se fait automatiquement pour chacune des surveillances, selon si c'est inclus ou non. Mais ça va vous donner une bonne idée de voir qu'est-ce qui est inclus et exclu des numérateurs et des dénominateurs. Donc, après la formation, je vais aller le déposer, puis il va être dans chaque section de protocole. Je ne l'enverrai pas par courriel, parce qu'il y a des mises à jour. Je ne peux pas toujours vous envoyer ça par courriel. C'est important d'avoir le réflexe d'aller voir dans la SISPIN. Puis, tantôt, je vous disais, ceux qui n'ont pas de compte, peut-être d'avoir un responsable et tout ça. Juste une petite indication pour ceux qui vont se créer un compte. C'est important, dans la liste des installations, de choisir votre établissement et non l'installation. Parce que c'est votre responsable de compte qui va autoriser ça. Donc, si vous prenez l'ancien CSS, par exemple, CSS de Saint-Jérôme, il n'existe plus. C'est le CISSS des Laurentides. Donc, vous devez choisir le CISSS ou votre CIUSSS. Ceux qui travaillent à la DSP, choisir la DSP de la région pour que ce soit bien… Votre responsable puisse bien autoriser ça. Il y en a une qui est marquée. En radiologie, il ne compte pas toujours pour les 1C. Non, parce qu'en radiologie, la plupart du temps, ils ne font pas de soins, ils font des examens. Des fois, il peut y avoir des procédures comme la prostate, tout ça. Ça fait que ça, les procédures, oui, ça rentre quand il y a une bactérie émise qui survient dans les 7 jours après. Sinon, ça ne rentre pas parce qu'il n'y a pas de patients qui vont aller là à tous les jours pour dire de quoi, pour avoir des traitements ou des choses comme ça. Ça fait que c'est vraiment… la radiologie, là, à moins d'une procédure, ce n'est pas inclus dans les 1C. Et après ça, clinique d'obstétrique sera inclue dans l'ambulatoire et non dans la clinique externe ? Si c'est juste un examen gynécologique, non. Ça ne rentre pas dans les… ça ne rentre pas dans l'ambulatoire. C'est juste si, encore une fois, s'il y a une bactérie émise suite à une procédure, la procédure, ça, ça va être inclus. Puis les procédures, comme on a mentionné, ça a tout été revu dans les protocoles. Il y a une section vraiment procédure, puis ça, vous allez avoir un webinaire juste là-dessus, là, qui va… c'est au mois de juin. Le 13 juin, de mémoire, là, c'est une formation sur les bactéries, sur les bactéries, puis surtout les procédures, parce qu'il y a eu des nouveautés dans le protocole BACTOP, là, il y a eu vraiment un tableau sur les procédures inclusion-exclusion. Donc, un peu pour vous expliquer ça. Le 13 juin, là ? Oui, c'est le 13 juin. OK. On a parlé, c'est ça qu'au scan, qu'il y a parfois des intraveineuses. Est-ce que c'est… Oui. Les intraveineuses, non. Non, les intraveineuses, non. Quand je dis avec un soluté, c'est plus si, mettons, ils ont besoin d'un soluté pour avoir un traitement ou des choses comme ça. En radiologie, c'est vraiment juste pour faire de l'injection, puis ça ne rentre pas là-dedans. Il y a vraiment juste comme si les ERCT ou les installations de cathéter ou les biotides prostates, des choses comme ça, là, ça, c'est vraiment plus des procédures. Ça fait que s'il y a une bactérie émise qui survient suite à ça, ça, c'est inclus. Mais toutes les autres affaires qu'ils font, quand c'est juste pour des examens, injections de produits de contraste, ça ne rentre pas là-dedans. Ok. Donc, on revient encore, je pense, avec l'ambulatoire, l'habitude de comprendre ambulatoire, car l'antibio est donné et suivi par les soins à domicile ou le CLSC. D'un autre côté, il n'y a pas de visite. En fait, en ambulatoire, si on prend pour ce qui est de la surveillance en ambulatoire, c'est surtout pour les bactéries émises. Il y en a, dans le fond, il y a quatre catégories qu'on va suivre en ambulatoire. C'est juste pour les bactéries émises. Il y a juste le CDIF qui est un petit peu différent que quand ils ont été en ambulatoire, on va les mettre à un C. Mais si on parle pour vraiment ce qui est des bactéries émises, quelqu'un qui a un cathéter, comme vous parliez à domicile ou CLSC, quelqu'un qui a un cathéter qui reçoit, mettons, des antibiotiques, lui, il est considéré dans les bactéries émises. Quelqu'un qui a de l'hémodialyse va être rentré là-dedans. Quelqu'un qui a une procédure, mettons, qui est allé en chirurgie d'un jour, qui est reparti chez lui, ça, ça va rentrer là-dedans. Et il m'en manque un. L'hémodialyse, procédure, infection de cet opératoire. Les cathéteres. Mais il y a un C, par contre, dans les nouveaux porteurs et les infections. Tu sais, le polygène PCERV, c'est peut-être là que ça apporte plus à confusion. En fait, bon, ça, c'est pour l'amplatoire, pour ce qui est des bactéries émises. Là, ça, comme ceux qui sont, qui vont en maintien de domicile, soins à domicile, tout ça, s'ils ont un cathéter, puis qui ont des antibiotiques, des choses comme ça, ça fait rentrer là-dedans pour les bactéries émises. Pour ce qui est des DACD, puis c'est vrai, les ERV, BGNPC, tout ça, eux, c'est, dans le fond, quand ils sont, bien, comme pour DACD, ça, il faut qu'ils soient hospitalisés pour leur DACD. Puis, il n'y avait pas d'autres facteurs de risque, mais, en fait, ils n'avaient pas été hospitalisés dans les quatre dernières semaines. Mais, c'est quelqu'un qui est allé à l'urgence, c'est quelqu'un qui est allé en chirurgie d'un jour, qui a eu de la dialyse. Toute la liste d'inclusion que là, vous avez, dans le fond, quand les gens sont allés avoir des soins-là, là, on les met un C. Même chose pour ERV, pour les SARM maintenant, les BGNPC, quand quelqu'un devient colonisé, il n'a pas été hospitalisé dans la dernière année, mais il est allé virer plusieurs fois à l'urgence, il est allé à l'hôpital de jour, il est allé en dialyse, des choses comme ça. Ça, ça rentre dans les ERC. Mais, rappelez-vous que c'est toujours le principal risque qui est en courte durée. Les risques, c'est beaucoup en courte durée. Il faut éliminer la courte durée en premier. Quand vous voyez que ce n'est pas dans les quatre dernières semaines, ce n'est pas un B, ce n'est pas quelqu'un qui a été opéré, etc. Là, à ce moment-là, on va voir, est-ce qu'il était là en ambulatoire? Il n'est pas allé en ambulatoire. Là, est-ce qu'il était dans un autre centre pour les catégories 2? Quand je parle d'autre centre, c'est sûr que c'est un centre de soins aigus, il va rentrer avant l'ambulatoire. Si on a quelqu'un qui est hospitalisé dans un centre de soins aigus qui participe à la surveillance, parce que, par exemple, il n'y a pas assez d'admissions, c'est sûr que les soins aigus sont plus importants, donc ça va être une catégorie 2 avant d'être une catégorie 1 aussi. Je ne sais pas si je suis là, mais je ne sais pas. Il y avait d'autres questions? Il nous reste un petit cinq minutes. En attendant, juste avant qu'il y ait des gens qui quittent, juste vous rappeler, le prochain webinaire est le 22 mai. On va parler de légionellose. Il y a un nouveau guide bientôt qui va apparaître par rapport à la prévention et contrôle des infections, donc des équipes locales. Ça va être sur cette partie-là qui va avoir la présentation le 22 mai. J'ai oublié de vous dire tantôt si bientôt on devrait pouvoir mettre les liens pour la formation qui avait eu lieu en mars et celle d'aujourd'hui, si les gens veulent réécouter ou aller consulter cette formation-là. Merci.